Pour ce nouveau numéro, je vous propose un sujet extraordinaire. Les expériences de mort imminente, plus connues sous le sigle EMI. Elles décrivent des personnes déclarées mortes cliniquement qui vont faire un voyage dans l'au-delà, puis revenir à la vie. Alors pourquoi reviennent-elles toujours transformées ? Que peuvent-elles nous apprendre sur la vie et nous-mêmes ? Quelles sont les avancées scientifiques sur le sujet ? C'est ce que nous allons aborder avec un plateau d'experts et un témoignage exclusif, celui de Christine Clémineau, restée sous silence pendant 24 ans. Elle nous fait le plaisir de partager son expérience pour la première fois à la télévision. Et pour parfaire cette table ronde, un invité débordant de vie nous fait l'honneur de sa présence. Merci, Dave, d'être parmi nous. Je m'empresse de vous rejoindre. Bienvenue dans le mag qui fait du bien. Souviens-toi d'aimer. Alors c'est plus qu'un album, Dave. C'est une ode à la vie. C'est presque un manuel de savoir bien vivre, je trouve. On vous retrouve pour une date exceptionnelle. C'est à Bobineau. C'est le 18 novembre. Et on en parle dans quelques instants. Je suis ravie de vous recevoir. Merci. Christine Clémineau. Alors, à 14 ans, vous avez attenté à votre vie en vous défenestrant, ce qui va déclencher une expérience de mort imminente. Vous allez connaître une vie après cette mort, riche en enseignements, et revenir pleine de vie, finalement. On a hâte d'entendre vos révélations exclusives. L'expérience de mort imminente, une enquête aux frontières de l'après-vie. C'est le titre de votre livre, Jocelyne Morisson. Vous êtes journaliste scientifique. On est ravis de vous avoir avec nous. Vous avez une enquête qui nous interroge. Et puis, bien sûr, François Pommet, notre journaliste scientifique. Le regard indispensable dans cette émission pour appréhender tous ces phénomènes. Bonjour. Alors, est-ce que vous saviez, Dave, qu'une personne sur dix, à l'échelle mondiale, a déjà vécu une expérience de mort imminente ? Alors, avant d'approfondir tous ensemble ce sujet des plus concernants, je vous propose tout de suite de prendre des nouvelles d'un homme bien vivant et bon vivant. C'est vous, Dave ? Alors, Dave, 13 ans que vous ne nous aviez pas gratifiés d'un nouvel album original. Alors, d'ailleurs, c'est plus qu'un nouvel opus, puisque c'est une histoire d'amour. Vous chantez les paroles de votre compagnon, Patrick Loiseau. Et puis, c'est également une belle rencontre, celle avec Renaud, qui en est devenu le producteur. Tout à fait. C'est très, très surprenant, évidemment, parce que nous sommes, en tout cas dans la tête des gens, des familles musicales très, très différentes. Ce n'est pas faux. Moi, c'est vraiment de la variété, avec un parier. Et lui, c'est un vrai auteur et parfois compositeur aussi. Il est à l'île-sur-la-Sorgue qui était la ville de René-Char et qui est devenue la ville de Renaud. Donc, ce n'est pas mal, quand même, René-Char, Renaud. En effet. Et c'est une preuve d'amour extraordinaire du chanteur, de produire un autre chanteur. Donc, c'était inespéré. Il m'a même offert une chanson, d'ailleurs, que je vais chanter demain aussi à Bobineau. Une chanson avec un texte assez lourd sur la mélancolie. Il y a pas mal de chansons quand même assez mélancoliques sur cet album, même si on sent bien que moi, je suis quelqu'un de très, j'espère, de très joyeux. Vous faites danser nos cœurs depuis des années, d'ailleurs. Quelle belle expression. Disons que c'est quelqu'un de très gay avec un I. Mais de son, il n'y a pas d'album romantique sans mélancolie. Je vous propose tout de suite d'écouter un extrait. Alors, si tu veux, mon avis, n'attendons pas encore son temps pour devancer l'ennui. Le feu qui s'éteint doucement, la tombée d'autres nuits, sans désir, sans élan, et tous ceux qui s'en suivent. C'est pour calmer les émotions sûrement. Alors, pour la petite histoire, un dev, Renaud s'est convaincu de produire l'album suite à une chanson, à l'écoute d'une chanson dédiée à votre fille, elle, qui n'est autre que la fille de Marc-Olivier Ogiel, c'est ça ? Oui, c'est une chanson, comme je sais, on a fait la fille à deux papas, mais pas les filles à deux papas. Parce qu'entre-temps, il en a fait un deuxième, avec son compagnon François. Donc, la chanson a au moins 7 ans, parce qu'on pourrait croire que c'est une chanson opportuniste, étant donné que là, on en parle beaucoup, sur un plan sociétal. Aujourd'hui, c'est un sujet, le PSA, pour le moment. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est une chanson à 7 ans, et quand on a pu faire l'album, il fallait lui mettre la chanson. Chanson engagée et très touchante. Alors, justement, vous le disiez, la chanson s'appelle La fille aux deux papas. Alors, je vous propose tout de suite l'interview dix mois par un. D'accord. Dix mois par un, pourquoi ce n'est pas mal d'avoir deux papas ? Oh, mal, vous l'écrivez comment ? Par un, je suis petite. Non, c'est-à-dire que moi, c'est une chanson d'amour, un amour d'une famille qui va bien, avec des enfants équilibrés. Il y a une étude maintenant de fait par des pédopsychiatres, que les enfants nés de cette sorte d'union entre deux femmes ou deux hommes sont souvent plus équilibrés que les enfants nés dans une famille hétrosexuelle. C'est étonnant. Dix mois par un, je veux devenir une star, qu'en penses-tu ? Je pense qu'il faut faire ce qu'on aime, et si ça vous amène à la staritude, comme dirait une femme politique, pourquoi pas. Mais il ne faut pas devenir chanteur pour être riche et célèbre, il faut devenir chanteur parce que vous avez envie de chanter. Mais vous voyez votre fiel ? Malheureusement. Oh, c'est beau, c'est classe. Dix mois par un, si je m'inquiète pour l'avenir, qu'est-ce que tu me conseilles de faire ? Des petites choses que tout le monde doit faire. Faire attention, ne pas laisser couler l'eau, ma chérie, quand je parle à la petite. Bien sûr, moi j'adore, mais rappelez-moi ma chérie, Dave. Ne laissez pas couler l'eau quand vous brossez vos dents, par exemple. C'est un petit exemple comme ça qui peut aider. Dix mois par un, à ton avis, qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Alors ça, c'est marrant de me poser cette question parce que ma mère m'a posé la même question, mais sachant que dans les six heures après, elle allait mourir parce qu'on allait étonner ce qui était aux Pays-Bas légalisé. Et elle m'a dit, qu'est-ce que tu crois, maman ? J'ai dit, maman, j'en sais rien. Elle m'a dit, tu ne veux pas faire un pas, elle est à l'hôpital, s'il n'y a pas un curé, un pasteur ou un rabbin ou un imam. Et donc, je suis allé chercher, il y avait un pasteur et il est venu et je suis resté dans la chambre de ma mère. À un moment, je lui fais faire un signe sans faire le partir. Je lui dis, merci, monsieur le pasteur, ma mère est fatiguée. Et ma mère a dit, il n'en sait pas plus. Non, il n'en savait pas plus. Dix mois par un, c'est quoi l'amour ? La quintessence de la vie. Oh, ça c'est joli. Bah oui. Merci, Dave, vous restez avec nous. Avec plaisir. C'est le moment de retrouver Annabelle Milot, qui est également tout amour aujourd'hui, cette semaine, et qui nous présente, comme d'habitude, une étude scientifique très sérieuse. Selon une étude californienne, les hommes tomberaient plus facilement amoureux que les femmes. D'un point de vue scientifique, les femmes, en tombant amoureuses, activent les parties du cerveau chargées de la mémoire et du souvenir. C'est pour cela qu'elles ont besoin d'apprendre à connaître le partenaire pour pouvoir s'attacher. Les hommes, quant à eux, activent les zones du cerveau qui correspondent aux stimuli visuels. Et c'est pour cela qu'ils ont tendance à tomber amoureux plus rapidement que les femmes. Alors, étude qui fait du bien ou pas ? Il la voit, il l'emballe, ça suffit quoi. Annabelle, je crois que je suis fous de toi. Ah ouais ? Et comme ça ? Ouais, c'est ça, dégage ! Toi et tes stimuli visuels, pauvre mec. Bon, c'est pas grave, Annabelle. Un de perdu, François. Un de perdu. Ah ben voilà, ça fait un nouveau proverbe aussi, Annabelle. Alors, un phénomène retranscrit depuis l'Antiquité et qui nous offre des clés de compréhension précieuses pour mieux vivre au quotidien, eh bien, ce sont les expériences de mort imminente. Et c'est tout de suite. Alors, François, ces expériences de tunnel lumineux, de bouffée de bonheur intriguent toujours les scientifiques. Quelles sont les avancées sur les EMI, expériences de mort imminente ? Alors, c'est très compliqué de répondre à cette question et j'ai envie de raconter une histoire. Nous sommes en 1975, quand on sort un livre qui fait vraiment l'effet d'une bombe, la vie après la vie du docteur Raymond Moody. Dans ce livre, Moody raconte pour la première fois son expérience de mort imminente et celle de milliers d'autres. Vous savez, cet état modifié de consens que certaines personnes vivent à l'article de la mort. Alors, les témoignages, c'est ça qui est intéressant, racontent à peu près la même chose. Ce tunnel, cette lumière, ils sont très souvent positifs, parfois négatifs. Mais du coup, ça pousse les scientifiques à s'interroger sur le pourquoi du comment. Et malheureusement, les réponses ne viennent pas. Alors, on a quelques hypothèses. Est-ce que ce serait un dérèglement du cerveau ? Est-ce que peut-être le corps se mettrait à produire des endorphines, de la dopamine au moment où le corps lutte pendant ces dernières secondes ? Et tout ça ferait qu'on ait un orage cérébral qui nous laisserait quelques séquelles dans la mémoire. Et ces souvenirs, ce serait ce qui serait raconté par ceux qui ont vécu les EMI. Alors, chose intéressante, c'est que les scientifiques, quand même, ont des petites avancées, notamment chez le rat. On vient juste de découvrir que lorsque le rat meurt, son cerveau reste actif pendant 30 secondes. 30 secondes pendant lesquelles il peut se passer des choses. Et lorsque le cœur repart, on peut se souvenir de ces choses-là. C'est peut-être ce qui se passe chez l'homme. Mais pour l'instant, le mystère reste entier. Merci, François. Est-ce que, Jocelyne Maurisson, vous voulez appuyer les propos de François ? Puisque vous êtes également journaliste scientifique. Et c'est vous qui avez écrit l'expérience d'Homme réminente. Attention, une enquête très bien construite, très riche. Et qui nous étonne. Alors, c'est un bon résumé. Bien sûr, c'est un sujet qui est très vaste. On pourrait parler pendant des heures, donc en quelques minutes, c'est difficile. Alors, il faut savoir que le rat, il ne peut pas raconter ce qu'il a vécu. C'est le problème. Et ce feu d'artifice dans le cerveau du rat, en fait, il est irréversible. Donc, le problème avec cette étude, c'est qu'on suppose que s'il y a un feu d'artifice, même dans le cerveau des hommes, ça ne peut pas être corrélé à l'expérience de mort imminente, puisque c'est un état dont on ne revient pas, par définition, puisque c'est la mort des neurones, en fait, qui produit ce feu d'artifice. Donc là, il y a un problème avec cette étude-là, c'est qu'on ne peut pas dire que c'est le vécu de cette personne-là, parce que les personnes qui ont vécu l'expérience, elles, elles reviennent. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas inférable à l'homme pour l'instant. Donc, on continue de chercher. Mais c'est difficile à mesurer chez l'homme. Tout à fait. Vous donnez envie de vous pencher tout particulièrement sur les expériences de mort imminente en tant que journaliste scientifique ? Moi, j'ai découvert le phénomène quand j'étais complètement matérialiste, très cartésien. Je sortais d'études de sciences, en fait, donc je ne m'intéressais pas du tout aux phénomènes inexpliqués, aux paranormales, encore moins. Donc, c'est simplement les témoignages, en fait, qui m'ont saisi. Dans un livre que j'ai lu, qui était un livre universitaire, dans lequel il y avait des analyses, etc. Mais surtout, les témoignages m'ont pris aux tripes, entre guillemets, parce que ça a fait probablement écho à des choses que j'avais vécues aussi dans l'enfance, et pour lesquelles je n'avais pas d'explication, je n'avais pas de grille de lecture. Et moi, j'avais vécu des rêves lucides, des sorties de corps, des choses, des états, on dit des états élargis de conscience, ce genre de choses-là. Donc, je suppose que ça a fait écho en moi, ça a ravivé comme ça des souvenirs. Et depuis, ce sujet me passionne. Ça va faire bientôt 25 ans que je m'interroge, que je creuse, en fait, cette question. Et d'ailleurs, il y a un petit passage, mais passionnant. L'histoire raconte beaucoup d'expériences de mort imminente dans l'Égypte ancienne, déjà. C'est fou, hein ? On a des témoignages depuis la grecque antique, depuis le Moyen-Âge, à toutes les époques, en fait. Ils avaient déjà vécu des expériences de mort imminente. Alors, merci Jocelyn, Morrison, Christine Climineau. Vous avez 14 ans, vous avez déjà vécu beaucoup trop d'épreuves pour une jeune fille de votre âge. S'ajoute à cela le décès de votre maman. Vous décidez d'en finir avec la vie, sauf que dans votre plan, vous n'aviez jamais pensé vivre une expérience de mort imminente. Alors, le récit intégral, moi, je l'ai entendu, il dure deux heures, il est aussi fascinant que bouleversant. Mais en quelques mots, pour reprendre les mots d'ailleurs, ce mot magnifique de Dave, quelle est la quintessence de cette excursion dans l'au-delà ? Au-delà des sens physiques, Karine, au-delà de l'ego, oui. Comme beaucoup de personnes, en effet, j'ai vécu la lumière d'amour transcendante, le tunnel, le déplacement dans l'espace-temps, et cet être lumineux que je suis et que je ne soupçonnais pas. Donc, ce qui m'a surprise, c'est cet amour du tout, qui va du plus petit brin d'herbe à l'univers total, et même au-delà. Et cet univers qui s'étend, et en fait, qu'on a en nous-mêmes. Du coup, cet amour, c'est notre essence profonde, c'est vraiment notre véritable être. Donc, je suis bouleversée parce que ça a transformé ma vie. Il y a eu beaucoup de remises en question. J'ai découvert le sens de la vie alors que j'arrivais là avec plein de questions existentielles et un désespoir énorme. Ça m'a permis de prendre conscience de l'orientation de ma vie. Et c'est un cadeau inestimable. C'est quelque chose que je pensais secret. C'est pour ça que j'ai gardé le silence. Et en fait, c'est une expérience qui est sacrée. Et puis, il y a aussi un passage, et là, vous pouvez le souligner, parce que ça peut rassurer certaines personnes, en tout cas, si on vous entend, c'est que vous avez revu votre maman. Oui, je me suis rendue compte que cette expérience, en fait, l'esprit est infini. Il ne meurt pas à la mort du corps physique. Donc, c'est rassurant. Et, alors, autre point éminemment intéressant dans votre récit, c'est que vous avez pu voir le futur. Vous avez observé la planète bleue comme vue de l'espace, avec ses cataclysmes, ses maltraitances, notamment sur les enfants, la violence, tout ça qui s'accélère. Alors, vous êtes revenu. Est-ce que, puisque vous parlez aussi dans votre récit, de ces... Alors, moi, je les appelle... Enfin, on entend souvent les êtres célestes ou les êtres de lumière. Vous donnerez votre définition, mais en tout cas, on vous a donné beaucoup d'informations. Est-ce qu'on vous a donné des informations pour peut-être inverser le compte à rebours qui a l'air un peu apocalyptique, finalement, même si on n'avait pas besoin de vous pour le savoir déjà par les scientifiques ? Oui, on le sait depuis Apollo 8, quoi, en ce moment de Terre, puisqu'on l'a déjà vu depuis l'espace. C'est vrai. Mais vous avez eu peut-être la même vision que les astronautes d'Apollo 8. J'ai eu cette vision-là, en effet. Racontez-nous. Donc, moi, j'ai... Après cette expérience, je ne l'ai pas tout de suite intégrée. Il m'a fallu du temps. Mais du coup, j'ai décidé d'être 10 ans assistante maternelle. Donc, j'ai diffusé cet amour de manière complètement naturelle et spontanée, ce qui m'a permis à ces jeunes enfants de grandir avec le meilleur cœur qui soit, en tous les cas, d'être en harmonie avec eux-mêmes, de manière stable, et en harmonie avec la nature, les éléments, les couleurs, être en harmonie avec les animaux. Excusez-moi, non, c'est moi qui vous coupe. Non, parce qu'en fait, c'était important, vous disiez aussi dans votre récit que vous vous sentiez connectée du microcosme à cocosme, c'est ça ? Voilà, du plus petit brin d'herbe, je vous dis, à l'immensité et bien au-delà. J'ai eu des connaissances extrêmement précieuses qui m'a fallu beaucoup de temps pour réintégrer. Après, j'ai décidé de me former et d'aller dans les livres et pour me déstresser aussi parce que ça chamboule vraiment, ça remet les compteurs à zéro, il y a toutes les valeurs qui changent. J'ai décidé de faire des pratiques anti-stress et d'ouvrir mon cabinet de relaxation profonde à Pierrefond. En fait, ça vous a éveillé, cette expérience ? C'est un terme que je voulais employer, en effet. C'est un éveil de conscience. C'est une prise de conscience. Donc, pour vous, c'est la solution pour inverser le compte à rebours ? C'est-à-dire que si nous, on change, finalement, si je reprends un peu vos mots, si je le traduis de façon un peu vulgaire, excusez-moi, mais ça voudrait dire que si on change, l'environnement change avec nous et se transforme ? À échelle individuelle, déjà, on est capable de faire plein de choses. On a plein de moyens pour être honnête et bienveillant. Donc, si chacun fait même un tout petit geste, éteint le robinet, comme disait Dave tout à l'heure, déjà, on contribue de manière bienveillante à un monde meilleur. Oui, mais alors, pour aller encore plus loin et qu'on dépasse l'écologie, pour revenir sur la spiritualité, ce que vous avez ressenti, c'est que vous me disiez, je vous aide un peu parce que c'est votre premier plateau, mais vous me disiez que c'était justement aussi un changement du cœur profond de l'homme au-delà des gestes et des actions. On va dire qu'on découle des actions de sagesse par ce changement du cœur. Il y a un rayonnement, en fait. On diffuse naturellement parce qu'on est bien, parce qu'on est heureux. Ça rayonne dans la famille, ça rayonne autour des voisins et à plus grande échelle, dans l'humanité, en fait. Parce que moi, j'ai eu connaissance de tous ces phénomènes qui font naître la souffrance. J'ai les outils maintenant pour théoriser ça, si vous voulez. Mais j'ai compris comment fonctionnait le mécanisme de l'esprit humain avec la dissolution des souffrances. Et comment ça fonctionne ? Des clients, excusez-moi, je grignote, je cherche. En fait, on est quand même responsable de sa propre vision. Tout passe par notre esprit. Donc, c'est sûr que si on décide de décider, on ne décide pas d'être malheureux. Mais en tous les cas, on peut décider de mettre en place des choses pour aller mieux. Dave, vous trouvez ça farfelu ou ce genre d'expérience vous touche ? Non, ce n'est sûrement pas farfelu parce que c'est son vécu et je le respecte. Je suis depuis toujours, depuis tout petit garçon, je me suis intéressé toujours à la science-fiction parce qu'il y a parfois des choses étonnantes qu'à l'époque me semblaient impossibles et qui sont arrivées. Et notamment dans un des livres de Raymond Bradbury, qui est un grand auteur de science-fiction, qui parle en effet des gens qui partent pour aller dans l'au-delà et qui ne reviennent jamais. Et donc, il finit par conclure que c'est mieux l'au-delà que chez nous. Ça me semble assez simpliste. Mais je le commenterai très bien. c'est peut-être mieux ailleurs. On ne sait pas. Et évidemment, il y a plein plein de livres sur une quatrième dimension. Tout simplement, j'ai vu hier un film qui s'appelle Yesterday sur un monde dans lequel les Beatles n'existent pas. C'est des idées qui m'attirent, qui me fascinent, etc. Elles me fascinent aussi. Mais j'ai envie d'une question tout bête. Vous êtes mariée ? Oui. C'était déjà ce que je voulais savoir. Oui, mais c'est ça qui est assez bouleversant. C'est important aussi pour comprendre son bonheur. Et votre mari vous suit ? En fait, tout ce potentiel complètement. Il me soutient, il me porte et il m'écoute. Et tout ce potentiel, c'est vraiment une joie de le connaître parce que si j'avais su ça quand je n'allais pas bien, voilà, j'aurais moins pleuré, je me serais moins effondrée parce que là, vraiment, c'est un tremplin en fait. Et vous savez que vous avez chacun ce potentiel de vie et d'amour en vous. Merci. Jocelyn Morisson, alors, au-delà de votre expérience personnelle que vous nous racontiez il y a quelques instants, après avoir fourni ce travail colossal sur les expériences de mort imminente qu'on retrouve dans votre livre, quelle est la conclusion du journal scientifique ? Eh bien, c'est une expérience qui est initiatique. C'est pour ça que la transformatrice expérience d'éveil, c'est bien aussi, c'est la même idée. Ce que je retiens, c'est qu'il faut se demander pourquoi est-ce qu'on vivrait cette expérience aussi riche, aussi belle, aussi chargée, aussi pleine de sens s'il n'y avait rien après. Donc, effectivement, ça pose la question de l'après. Pour moi, l'expérience dit quand même plus de choses de l'ici et maintenant, c'est-à-dire ce que nous sommes, notre nature humaine, la nature de la conscience. Est-ce que c'est le cerveau qui produit ça ou est-ce que c'est plus compliqué que ça ? Mais, ça dit des choses pour ici et maintenant, essentiellement. Mais, dans un second temps, effectivement, il faut se demander est-ce que ça suggère qu'il y a quelque chose après ? Pour moi, oui, ça le suggère, ça ne le démontre pas, mais ça le suggère fortement parce qu'on pourrait très bien avoir un interrupteur et puis écran noir et puis terminer. Alors que là, les gens vivent une expérience avec un amour incommensurable, quelque chose qu'ils sont incapables de raconter. Au début, ça dépasse tout ce qu'ils ont vécu sur Terre. C'est ça qui est important. Donc, il faut se demander pourquoi est-ce que cette expérience existerait si, effectivement, il n'y a rien derrière. Il y a un film, je crois que c'est 28 grammes ou 29 grammes qui est le poids de l'âme. C'est très intéressant aussi. Quand tout un coup... Par une transplantation. Oui, donc ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui s'en va quand même aussi. Donc ça nous parle, évidemment, ça nous intrigue. Il y a un autre film en ce moment d'ailleurs à l'affiche, Jocelyne Morrison, il me semble. Alors, il y a deux bons films. Il y a un film au cinéma qui s'appelle Thanatos de Pierre Barnarias, effectivement, qui est diffusé dans le réseau cinéma. Donc c'est intéressant, Thanatos. Mais il y a un très beau documentaire aussi sur Internet dans lequel figure Christine qui s'appelle Et si la mort n'existait pas. Et si la mort n'existait pas de Valérie Seguin. Alors, Christine Climineau, un autre point très intéressant, c'est que vous avez plongé littéralement dans l'enfer, tel qu'on pourrait se représenter finalement dans les grandes œuvres, c'est-à-dire les flammes, les corps en souffrance. Et vous racontez dans votre récit que vous avez pu en réchapper en suivant la lumière. Alors, si je le rattache à la vie quotidienne, pour tous ceux qui nous écoutent et qui vivraient dans une souffrance extrême, est-il possible de basculer justement de cet état d'enfer, entre guillemets, et retrouver la joie ? Je comprends que je me suis fabriquée ma réalité. Et après, il y a une autre réalité qui est apparue, c'est-à-dire que la lumière a fait le jour sur ma vraie nature. Et là, il a été possible pour moi de me transcender et de voir la vie avec un autre champ de vision de manière beaucoup plus large et beaucoup plus objectif. Il y a eu un grand nettoyage qui a été possible grâce à la force de l'esprit, justement. Et en japonais, on traduit ça par Riki. Donc, j'en ai fait mon métier, justement, pour aider les personnes en souffrance qui n'arrivent pas à trouver la lumière intérieure. Un processus psychanalytique, en fait. L'expérience que vous avez vécue. C'est ça. Il y a un retour sur soi. Il faut, à un moment donné, se recentrer, s'aimer soi-même, se chérir soi-même pour après chérir les autres. Mais alors, par exemple, une personne vient vous voir et vous dit, c'est très beau ce que vous dites de s'aimer soi-même, etc. Mais quand on est dans une extrême souffrance, parfois, on n'a pas les clés. Comment, très concrètement, comment les aider ? Moi, je dirais qu'il faut faire de la relaxation méditative. Il faut se recentrer, se relier à soi-même, trouver ses ressources et faire une pause, en fait, se prendre du recul, vraiment, nécessairement, c'est vital. Puis finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans votre récit, vous retrouvez aussi des amis. Donc finalement, être entouré d'amis de bien, c'est aussi important, j'imagine, non ? Bien sûr, s'en sortir. Est-ce que ça soit en bas ou en haut, quand on vous écoute ? Il faut toujours rester bienveillante, il ne faut pas être nocif envers soi-même ni envers les autres. Plus on est doux avec la vie et plus elle nous le rend et voilà, on est dans une paix générale. Parfois, on a envie que ça fasse catharsis aussi, on ne peut pas toujours être... Après, je ne pense pas que ce soit une utopie, sinon je ne serais pas là sur le plateau à essayer de défendre un os. Enfin, je veux dire, on n'en est pas là, c'est beaucoup plus profond. Excuse-moi de vous interrompre, mais vous aviez une espèce de gourou ou vous avez fait ça tout seul ce chemin ? Non, c'est venu tout seul. Tout seul. Après, moi je me suis formée quand même à la Fédération Française de Reiki pour avoir cette théorie-là pour crédibiliser et scientifiser les choses en fait. C'est un art japonais, il me semble, c'est ça. Vous en avez la douleur aussi avec la Reiki Genami qui pratique ça. Oui, merci. Et ça marche bien ça. Oui, en fait, je voulais dire justement que la force de l'esprit avait une capacité de guérison au niveau du corps et au niveau énergétique. Justement, on en a beaucoup parlé dans certaines émissions. Merci Christine. Alors, je crois que vous aviez un coup de cœur François. Ah oui, si j'ai le temps, je voudrais parler de la consolation de l'ange. On a reçu à plusieurs reprises le philosophe, entre autres, Frédéric Le Noir. Et qu'on reçoit très prochainement encore pour Noël. C'est une belle surprise. Il vient de sortir un nouveau roman dans lequel, en fait, il raconte l'histoire, une histoire qui pourrait être connectée un petit peu à ce plateau. En fait, c'est l'histoire de Hugo, 20 ans, qui fait une tentative de suicide, qui est réanimée, qui est hospitalisée, qui se retrouve à partager la même chambre que Blanche, qui, elle, est au crépuscule de son existence. Entre les deux personnes, lui, qui n'a plus rien à perdre, et elle, en fait, qui compte les secondes jusqu'à la mort, se tisse une relation qui est décrite comme seule, certainement, Frédéric Le Noir sait les décrire, avec une analyse parfaite sur la vie, sur la mort, sur la philosophie de tout ça. C'est un roman que je vous conseille. Ça s'appelle La consolation de l'ange. Et c'est chez Albin Michel. Oui. Et d'ailleurs, il y a même une expérience de mort imminente en seconde partie. Mais c'est vrai que c'est passionnant. Ne spoilez pas. Non, c'est vrai, je ne dois rien dire. Mais c'est pour ça aussi. C'est vrai. En tout cas, il devrait vous reprendre comme attaché de presse. Ah bon ? Ah oui. Écoutez, on a un petit rituel à la fin de l'émission. C'est de tirer une phrase au hasard spirituelle et puis on peut la commenter ensemble. Allez-y, au hasard. Alors, ce sont les téléspectateurs qui nous les envoient. D'accord. Donc, il y a aussi le prénom et la région. Vous pouvez continuer à nous envoyer des phrases. Merci beaucoup. D'ailleurs, on en a reçu pas mal la semaine dernière et elle sera peut-être tirée au sort. Vous voulez que je lise ce qu'il y a écrit ? Ça serait gentil. Si vous avez envie. J'ai complètement envie. Le mouvement, c'est la vie et c'est Déborah 75. Je ne sais pas si c'est son âge ou si elle est de Paris. Non, elle est de Paris, Déborah. Merci beaucoup. Le mouvement, c'est la vie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, moi, je suis ravie d'entendre cette phrase-là parce qu'il y a toujours une dynamique de l'action. Donc, c'est le mouvement de la vie. Jocelyn Morisson, l'expérience de mort imminente. Alors, il y a aussi des témoignages dedans. En quelques mots, si on devait nous raconter un petit témoignage ou quelque chose de croustillant pour donner envie d'en savoir plus ? Les témoignages les plus impressionnants sont ceux dans lesquels les gens ont pu voir ce qui se passait dans la salle d'opération. Ils ont pu décrire le comportement des chirurgiens. Ils ont pu décrire des appareils qui ne pouvaient pas connaître. Parce qu'il y a un petit point quand même hyper intéressant, c'est qu'on parle de 30 secondes alors que c'est des voyages qui paraissent être d'un an ou pour une éternité. Ça se passe hors du temps. Ça se passe hors du temps. Donc, la durée, elle est impossible à évaluer. En fait, ça peut être un arrêt cardiaque de quelques minutes et on a l'impression de vivre une expérience qui est éternelle. Donc, il n'y a jamais eu d'arrêt cardiaque de plus de 30 secondes alors ? Si, l'arrêt cardiaque peut durer plus mais tant qu'il y a des tentatives de réanimation, le cerveau continue d'être irrigué. Mais l'arrêt cardiaque peut durer plus longtemps malheureusement. Et on sait qu'au bout de 15 secondes d'arrêt cardiaque, le cerveau est en céphalogramme plat. Donc, c'est pour ça aussi que c'est étrange que cette expérience soit si riche alors que le cerveau fonctionne moins bien. Et comment vous expliquez que chaque personne qui revienne soit transformée ? Je crois qu'il y a aussi parfois des personnes qui reviennent un peu troublées. C'est ça ? Mais c'est rare. C'est difficile à intégrer. Ça dépend de sa personnalité avant, ça dépend de sa culture, ça dépend de plein de choses. Mais il y a un travail d'intégration à faire pour lequel peut-être il faut être accompagné aussi. Moi, c'est pour ça que j'organise des groupes de parole à ce sujet-là pour se stabiliser. Et plus on se libère et plus on est stable. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Ça passe vite quand on est bien. Souviens-toi d'aimer. En tout cas, moi, je me souviens tout le temps de vous dès que je vous écoute et depuis l'éternité, on vous écoute. C'est magnifique. C'est un super album. C'est pas si gentil l'éternité. Non, alors je ne vais pas dire ça. En fait, à chaque fois que je vous écoute, c'est plutôt un instant d'éternité. Voilà, excusez-moi, je me suis mal exprimée. Je sais que dans l'éternité, ce qui me fera beaucoup dans l'éternité, que les lignes parallèles se rejoignent dans l'éternité. Souviens-toi des médias. Ça, je ne comprends pas. C'est le message d'un expérienceur, de quelqu'un qui revient d'une EMI. C'est vrai, c'est une bonne conclusion. Christine Climineau, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Karine. Jocelyn Mourisson, l'expérience de mort imminente, une enquête aux frontières de l'après-vie. Merci d'être avec nous. Merci, c'est très gentil de me l'offrir. Voilà, cadeau. Et François, la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et d'ici là, on vous souhaite de vous faire du bien. Merci. Sous-titrage ST' 501